hop là c'est bon je suis de nouveau en live bonsoir à toutes et à tous donc pour cette émission que j'ai préparé assez légèrement ce que je vous propose de faire c'est un petit un petit roll up de l'actualité hebdomadaire un petit tour sur le coin market cap on va éventuellement relever les grands mouvements de la semaine et essayer de trouver des causes on va dire fondamentales à ces mouvements et puis j'ai un papier que j'ai trouvé relativement assez intéressant d'artur heiss donc arthur heiss le co plutôt l'ancien co de bitmex je ne sais je pense plus qu'il n'est plus en fonction aujourd'hui arthur heiss qui parfois publie des billets sur la macro le marché des cryptos et d'autres choses très intéressantes et vient de nous proposer une belle lecture là de 30 minutes sur ce qu'ils pensent du marché des incidents avec celle sur ce capital et des défauts de et des défauts de retrait là des défauts de paiement des différentes plateformes que son voyager bloc faille fin blocs pour n'en citer que quelques unes donc on va essayer de traiter ce papier là et puis puis par la suite peut-être que je répondrai à quelques questions si vous en avez donc n'hésitez pas à les garder pour la seconde moitié de ce contenu d'ici 40 50 minutes on fera un petit petite session d'échanges questions réponses etc je vois beaucoup de noms voir et nos buffets cop 227 toujours un plaisir de vous voir et méro ben voilà justement je m'étais pas planté merci beaucoup merci de la présence et puis et puis j'en fais voilà j'en facteur j'irman des nouveaux aussi toujours un plaisir de voir qu'on arrive à être un peu nombreux même même pendant ces phases un peu moins un peu moins joyeuse un peu moins joyeuse oui on peut le voir dans ce sens là mais aussi un moment d'opportunité des opportunités qui se présentent alors que les prix sont totalement oblitérés les prix de nos actifs préférés touchent le fond c'est aussi un moment de faire quelques affaires attention ce n'est pas un conseil en investissement mais bon pas de risque pas de champagne et s'il faut éventuellement faire quelques moves couillus c'est peut-être c'est peut-être le moment de le faire ou sinon optez pour la méthode du dca pour vous exposer aux prix de vos actifs préférés à différentes périodes et mitiger votre risque bon qu'est ce que je pense de ce rebond et bien qu'il était attendu voire même je pense que ça fait sens après plusieurs semaines de rouge de red candle etc il fallait un peu il peut avoir un rallye haussier de 30 40 % à partir du dernier bottom trouvée à 18 cas histoire de bien mettre en rage ceux qui sont passés en stable ou éventuellement pousser quelques personnes à prendre des trades risqués mais je pense qu'on n'a pas fini de ranger voire même de creuser un peu plus cependant je vois difficilement bitcoin tomber en dessous de de dica enfin bref ça va aussi dépendre beaucoup de la macro les taux d'intérêt sont en train d'augmenter personne ne s'en réjouit les marchés traditionnels comme les marchés crypto les crypto qui sont des actifs hautement volatiles et des actifs à haut risque et on peut peut-être avoir une nouvelle séance de quantitative easing à l'image de ce que l'on avait eu après le démarrage du au début de la pandémie qu'au vide là en mars 2020 on peut peut-être repasser dans ce cycle là repousser l'échéance du de la grande fatalité du grand chaos à quelques à quelques mois de plus quelques années de plus le temps que les civils d'ici soit prête et repartir dans une dans une période délirante où les valorisations des boîtes du sp500 sont totale totalement off the roof etc et puis et puis voilà quoi allez c'est devenu un même vous arrêtez pas avec ça c'est vous les plus beaux tu penses quoi de ce rebond j'ai répondu allez c'est parti à quand le journal du coin sur lens je suis un gros casseuse je n'ai pas claim le handle lens du journal du com ni le mien parce que parce que je suis un ce que j'ai pas j'ai mal fait le boulot ça arrive ça arrive ça arrive donc yo sami à l'avance mon fit coïnard préféré salut 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 les shit coïnard les beat coïnard ce que vous voulez c'est parti bon demain j'approche à grands pas je ne vous l'apprends pas ça devrait arriver cette année il a été déployé sur le test net bon ça fait un moment qu'on le sait elon musk continue de supporter dogecoin c'est une news qui me m'importe peu qui me préoccupe peu j'ai entendu dire que récemment on a essayé de lui de l'engager en justice parce que pour une manipulation de marché où j'en sais rien enfin danger pour le retail à cause de ces de ces tweets il ya quelques mois sur le doge coréne j'en sais rien bitcoin etc je pense que il n'y aura pas d'issue de cette affaire c'est juste quelque chose de bon pour faire les headlines du new york time et d'autres d'autres trucs type street journal christiano ronaldo se met au nft pareil moi ça m'importe peu je sais que les nft sont un sujet de coeur pour beaucoup de gens parmi vous mais moi c'est un marché que je suis de très loin même si je pense que ça mérite d'exister ça fait beaucoup de sens nft c'est très intéressant ça c'est typiquement pas le genre de news que je vais relever ça peut s'inscrire dans un contexte où on est bullish sur les cryptos parce que de plus en plus d'acteurs de la vie de tous les jours de gens connus du nous dans le monde entier connu par des centaines de millions de gens des milliards de gens ils portent intérêt en font la promotion que l'on ait des magasins aux états unis comme j'en sais rien starbucks mcdonald qui accepte de bitcoin très bien c'est quelque chose qui peut subtilement de façon soft on va dire pousser l'adoption mais je vois pas ça comme comme des actualités particulièrement excitantes intéressantes alors à nice la genève il est bon très profond je n'ai pas encore vu ce podcast de trois heures mais apparemment il est relevé comme il est indiqué comme vidéo de la semaine sur sur le roll up de la sur l'hebdo crypto 197 donc une vidéo à consulter il ya celle ci mais aussi toutes les interviews qu'il ya sur grand angle je dis pas ça parce que je suis passé dessus mais il ya plein de gens qui sont passés avant moi qui donnent énormément de valeur ajoutée à cette chaîne beaucoup de discussions dans un cadre très si voilà c'est très agréable à écouter donc je vous recommande de consulter cette chaîne pour avoir quelques insights sur le marché des cryptos voir quelques builders des reportages sur le bitcoin en république centrafricaine etc plein de sujets intéressants binance mais de côté des produits dérivés en france à là ça devient un peu plus intéressant je ne prends pas la peine d'ouvrir les articles pour les lire dans le détail parce que c'est quelque chose que vous pourrez faire à la maison j'ai déjà une idée un peu vague superficielle de quel est le contenu de cet article là donc j'essaye de vous synthétiser la chose binance ou binance binance est arrivé en france bon il ya quelques années très bien et binance a obtenu samsung il ya deux mois de ça si je ne me trompe pas binance a aussi lancé un fonds de 100 millions de dollars pour soutenir les projets français qui ont un lien avec les crypto monnaies de près ou de loin je sais plus si c'est une collab avec la bpi ou ici ils ont donné les 100 millions de dollars au gouvernement bref c'est 100 millions de dollars à injecter sur des projets crypto portés par des français donc ils obtiennent leur scène très belle nouvelle moi j'aime bien binance en plus c'est un peu punk d'un point de vue structure ils n'ont pas trop de qg revendiqués c'est une boîte qui a aussi ces histoires noires à l'image de plein d'autres exchange aujourd'hui que vous utilisez peut-être certains licencient mais sont plus complaiennes comme par exemple coinbase et d'autres et encore et d'autres par exemple embauches mais ont quelques affaires un peu un peu sombre concernant la gestion de leur paquebot etc pourquoi ça me préoccupe un peu cette news parce que bon de peut-être être compliant obtenir de nouvelles autorisations pour être en mesure de proposer des produits dérivés moi la seule chose qui me dérange c'est que j'ai cru comprendre sur un tweet du collègue slash bing qu'il y a qu'il ya une prescription de la mf pour ceux qui ont le psan de signaler toute personne qui tente de retirer du zikash et du du monero ou ce genre de choses et peut-être que si ça n'existe pas aujourd'hui c'est typiquement le genre de choses qui peut qui peut arriver dans les prochaines semaines les prochains mois les prochaines années dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent la lutte contre le terrorisme etc du capitalisme de surveillance comme on l'aime et je suis assez j'adore j'adore vinance moi je ne vis plus en france donc j'ai fait manquer aussi mais je pense qu'il faut il faut surveiller de près un peu comment évoluent les différentes plateformes qui qui sont psan et faire attention aussi à où est ce que l'on choisit de très de très aider et où est ce que l'on garde ses fonds dans le contexte actuel je pense qu'il faut être prudent il faut garder essentiellement quelques stable coins pour éventuellement pas pour éventuellement garder le moins d'actifs possibles sur des plateformes centralisées si possible et seulement si vous avez un objectif comme par exemple acheter un actif a b ou c mais éviter de laisser de l'argent dormir des bitcoins dormir des eters dormir sur les plateformes dans ces temps un peu troubles même si binance ftx sont par exemple deux plateformes qui selon moi print énormément de cash que le peu importe la direction du marché je pense qu'il faut faire attention avec ça on n'est jamais à l'abri d'un scandale de régulation ou autre chose voilà le sort peut peut vite changer en fait pour ces plateformes qui peuvent paraître si si saine sur le plan financier qu'est ce qui est intéressant sur sur bas sur binance j'ai oublié ce que je voulais dire un instant je suis en train de rattraper le dernier bloc je salue les retardataires ouais donc donc binance binance qui 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 fait ça oui voilà dans le contexte actuel garder de l'argent sur des plateformes de si faille etc c'est pas une superbe idée donc le faire essentiellement si on a besoin de le faire et essayer de se familiariser avec des outils décentralisés pour faire des exchanges type uniswap peu importe un radium j'en sais rien je sais pas quel est votre poison votre blockchain préféré utilisez ces outils là familiarisez vous avec et s'il ya parfois moyen de faire affaire avec des coûts similaires sur un exchange est centralisé au lieu d'un exchange centralisé privilégiez privilégiez ça pour le au nom de votre de votre prix de votre vie privée j'avais lu une citation qui me plaisait bien c'est et je pense qu'on se dirige un peu vers ça dans le sens où voilà si avoir de la vie privée c'est quelque chose de de dans la loi c'est 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 pardon défier la loi et bien avoir une vie privée à terme sera quelque chose qui impliquera d'être hors la loi et je pense que c'est c'est la direction qui est prise donc voilà faites attention avec ça alors tu as deux heures d'avance sur ton stream merde j'ai deux heures sur mon stream oh non c'est vrai qu'il est 16 heures il est 16 heures ah chez moi il est 18 heures mince voilà ça arrive parfois je mets un drapeau français je mets l'heure je me je compute pas que vous êtes en france et je je pose des heures totalement désolé voilà eh ben voilà c'est le stream de 16 heures édition édition collector ça ça arrive pas tant pis allez ça fera un de ça oui voilà fin là où ça fera deux streams c'est ça exactement alors 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 donc je continue faites attention faites vos affaires faites votre vie mais soyez prudents ne faites pas confiance à aux exchanges non faites leur confiance mais ce soit quand même sceptique aujourd'hui on se fait psyops partout bordel de merde même les boîtes qui paraissaient hyper hyper compliante hyper hyper sur les rails il ya qu'elle enfin plutôt clean sur le d'un point de vue légal s'avère être des des voilà ont un risque management terrible fond du levier avec l'argent de leurs clients ou sont impliqués dans des dents dans des trucs hyper scamis donc fait hyper attention on est dans la crypto c'est quand même un écosystème assez assez des gènes des gènes fueled on va dire la plateforme d'échanges décentralisés temps et eux renault échanges décentralisés oui la plateforme est décentralisée mais les échanges ouais renault non d'o et dx pourrait migrer sur cosmos les développeurs ont annoncé travailler sur une migration de d'o et dx sur sa propre chaîne basée sur le cosmos sdk une nouvelle qui a fait pas mal de vagues ces dernières semaines et qui est intéressante alors d'o et dx si vous ne connaissez pas je pense que beaucoup de gens parmi vous connaissent c'est un exchange de produits dérivés à carnet d'ordre qui est aujourd'hui live sur star kex star kex qui est une solution de software as a service proposé par star qu'air qui ils font de la compression pour vous ils vous génèrent des preuves et vous permettre de ce qu'elle est donc c'est un rôle à application spécifique peut tourner votre application dessus et après on génère la preuve de façon centralisée on la vérifie on chaîne donc c'est ça ça reste comme un bond sur sur le plan de la sécurité une certaine mesure mais vous avez moins de sous voilà donc c'est très performant ils avaient besoin de billes sur star kex parce qu'à l'époque ça existait sur ethereum et ça coûtait les yeux de la tête de passer un trade et vous étiez limité par la finalité du réseau ethereum de de plusieurs dizaines de secondes donc clairement pour placer des ordres avoir de l'agilité faire du market making dans ces conditions là c'est dégueulasse si vous ajoutez en plus les frais de gaz ça fait pas de sens donc ils ont fait cette migration là from ethereum vers un layer 2 option star kex ce que star net à l'époque ça n'existait pas il n'y avait même pas l'alpha donc être sur la version permission là ce n'était pas envisageable aujourd'hui alors que leur application fonctionne très bien et que des milliards de dollars sont tradés dessus chaque semaine il décide business model propre tout marche bien tout se passe bien de se barrer d'arrêter cette formule qui fonctionne pour faire leur propre chaîne souveraine sur cosmos un choix qui est curieux intéressant à observer et qui visiblement inspire d'autres acteurs de l'écosystème crypto on a ici zuko wilcox qui est le cofondateur d'électrique coin enfin de zcash qui nous leak un alpha i just elixome alpha où il dit du bien de l'écosystème cosmos si on s'intéresse un peu plus à ce que fait zcash ils envisagent une électrique coin compagnie ils envisagent une transition vers un système à preuve d'enjeu et quelle coïncidence une block chain cosmos une app chain cosmos c'est un système à preuve d'enjeu et peut-être que leur portage vers profondes 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 c'est qu'ils vont le faire sur une chaîne cosmos et d y dx prend le même chemin intéressant sur un roll up typiquement l'ailleurs un layer 2 comme j'ai pas un bit rom optimisme ou même un roll up application spécifique comme un système comme star kex on a des performances qui sont très élevés une centralisation certes parce que pour l'instant l'infrastructure des roll up pour la majorité n'est pas décentralisé on a un séquenceur qui est détenu par une fondation qui ordonne les transactions et qui balance au prouver dans le cadre d'un zk roll up ou sur optimisme qui bat chez qui envoie sur le magnet directement pourquoi passer sur une block chain cosmos la sécurité est beaucoup plus faible à mon sens enfin ça me semble logique si vous avez un roll up vous héritez de la sécurité du layer auquel vous êtes plus gaie donc si vous avez un l2 vous avez la sécurité de cosmos de 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 ethereum et la sécurité économique d'ethereum compromettre un réseau un réseau comme comme ethereum avec une attaque des 51% sachant qu'ils sécurisent des centaines de milliards de dollars mais c'est extrêmement complexe alors que si vous êtes sur votre propre app chain alors ok votre jeton d'yeux d'ex peut devenir gas token ça peut augmenter la valeur de votre jeton mais votre chaîne d'yeux d'ex c'est quoi la marque et de cap passer à un milliard de dollars gérer elle est la fdv c'est un milliard de dollars votre block chain est un peu plus voilà 1,5 milliards de dollars et un peu plus est clairement plus facile à attaquer on peut emprunter des jetons et envisager toutes sortes de choses sordides et il ya un concept intéressant sur cosmos parce que c'est une solution très élégante j'en dis toujours du bien et j'en demeure fan il ya l'inert chain sécurité qui devrait arriver donc vous pouvez hériter de la sécurité du cosmos hub à la place de maintenir votre propre réseau de validateurs et garder un jeton qui fait office pas d'utilité ou de jetons de gouvernance etc pour quelques décisions sur une dro j'en sais rien on s'en fout là vous avez 2,5 milliards de dollars avec une inflation à 20% ok sur ethereum vous avez quelque chose de beaucoup plus important évidemment 149 milliards de dollars de capitalisation alors sur le plan technique cosmos c'est une superbe solution sur l'interopérabilité c'est peut-être même mieux qu'ethereum un ibc a fait ses preuves on peut communiquer envoyer des messages faire des swaps entre les différentes chaînes sans problème de sécurité observé à ce jour et puis sur cosmos on a tendermint un moteur de consensus qui existe depuis depuis six ans maintenant même ce sept ans six ans qui a fait ses preuves il n'y a pas eu d'incident relatif à sa sécurité donc sur le plan technique on est clean mais pour ce qui en est de la sécurité économique difficile de comprendre ce choix de la part de dy dx parce que parce que oui les standards de sécurité ne sont plus les mêmes d'un autre côté quand vous avez votre propre chaîne vous pouvez jouer sur plus de paramètres et vous récupérez un peu de souveraineté donc vous gérer toute la data vous pouvez faire plein de choses après on peut imaginer des blockchains cosmos sur lesquels le consensus est mis à jour c'est justement ce que zaki manien étudie pour sa propre chaîne sommelier que je vous présenterai très prochainement qui va relancer son mainnet dans pas longtemps oui c'est intéressant ça veut pas dire qu'il faut lâcher du sommelier attention vous allez vous ramasser les dents c'est pas un token qui a vocation à performer surtout dans le contexte de marché actuel mais la solution elle-même les stratégies en fait la computation off chain pour faire des stratégies sur ethereum mainnet sur ces stable coins sur avv3 etc c'est hyper intéressant enfin bref je suis en train de m'attarder c'est intéressant de voir ces solutions qui construisent leurs propres chaînes app spécifiques quitte à faire un petit trade off sur la sécurité pour récupérer cette souveraineté dans un contexte où on pourrait penser que ethereum et les roll-up donc la vision du nexus et la rép voilà le end game des systèmes distribués des applications décentralisées ou autres eh bien on voit quand même toujours ses mouvances quelles sont les tendances les influences qui font que ces personnes prennent ces décisions est ce qu'il ya des choses en fait backstage que l'on ignore qui pousse les gens à prendre ces décisions là est ce qu'il ya pas aussi un agenda pour se remplir les poches ça c'est un sujet pour un autre débat mais c'est quand même intéressant de voir que d'autres solutions comme cosmos attirent des développeurs de très haute qualité des builders de très haute qualité pour construire leur propre app chain et à mesure que l'écosystème cosmos gagne en traction gagnant en intérêts que le cosmos hub sert de plus en plus de de swap cross chain peut-être que sa valeur pourra concurrencer ethereum attention je mets beaucoup d'astérisques là dessus parce qu'on en est très loin mais peut-être que le cosmos hub peut pourra potentiellement peser plusieurs dizaines de milliards et devenir un système très difficile à à corrompre à attaquer économiquement parlant peut-être donc intéressant de voir ce move de la part de d'o et d'ex je n'ai pas suffisamment creusé le sujet pour pour voilà donner des noms accusé qui que ce soit ou dire voilà avoir un avis plus plus sophistiqué sur la question mais c'est intéressant de voir ça je suis surpris parce que zcash pardon d'o et d'ex ça marchait très bien et tard qu'ex répondait aux besoins de ce qui ligne de pardon répondait aux besoins de ce qui ligne de comment dire mais de d'o et d'ex donc intéressant ils auraient pu porter leur code sur stark net en plus à l'époque où stark ex avait fait ce deal avec d'o et d'ex la cairo venait tout juste de sortir donc l'équipe de starkware avait recodé en cairo tout le code de d'o et d'ex solidity parce qu'il n'y avait pas encore de ressources pour prendre le langage en main donc il s'était fait la patte là dessus il avait fait un truc hyper propre et il n'y avait plus que le lieu il n'y avait plus qu'à porter le code en cairo en fait de starkware pardon de stark ex vers stark net intéressant intéressant que mou le protocole ben core désactive sa protection à l'impermanent loss alors pour donner un peu de contexte ben encore c'est un protocole qui c'est un protocole qui j'oublie ce que je voulais dire c'est la boîte qui est c'est un amm comme uniswap et c'est la boîte qui a inventé le camion en pratique qui a inventé le concept des amm mais c'est uniswap qui a connu le succès attention ou bien distinguer les il faut vraiment fixer une date le dimanche je suis désolé là c'était vraiment 18 heures heure française et j'ai je me suis planté chez moi et 18 heures désolé donc ben encore la chute des cryptomonnaies ben encore des actifs la protection aux îles permanente loss et donc comment tu payes une assurance sur les voilà comment est ce que tu tu payes une assurance sur les les impermanent loss sans inflate la quantité de banc or en circulation et ça ça fait que tes token holders c'est enfin c'est c'était créditeurs je sais pas si c'est un modèle qui est viable à partir du moment où on vous propose quelque chose qui est un peu trop beau pour être vrai et bien il faut il faut faire attention on vous propose une garantie sur les impermanent loss alors ça peut représenter des montants astronomiques sur les phases de haute volatilité il faut se poser la question sur comment ils arrivent à en m'indemniser est ce que ça fait sens économiquement est ce qu'ils ne se tirent pas une balle dans le pied c'est super intéressant de prendre ça en considération c'est pareil avec les deals de la cifre moi je trouve que les swissborgs et les blocs faille tout ça c'est intéressant quand ils payent 8% avec votre grand mère elle sait pas servir d'un protocole d'ifa et qu'il lui faut une interface pour communiquer avec la la dix failles avoir des liées le supérieur à ce qu'on a sur le livre c'est très bien ça mérite d'exister c'est bien ces applications là même si ce sont des boîtes noires des produits de transparence moi quand un truc comme nexo me propose 8% de rendement ou 12% de rendement alors qu'avec mes boucles en dix files peut faire 30% en surfant sur des programmes d'incentives ouais je prends le risque de déposer parce que je me dis que façon ils sont en train de se gaver sur le delta le risque est plus ou moins correct mais par contre qu'on le vent tourne on a un incident système une catastrophe comme comme théra monique qui se produit qu'il n'y a pas de post mortem comme je le relevais et qu'en plus et qu'en plus le marché en train de dévisser à mac 4 et que les rendements tombent à 2% 3% il faut se poser la question d'où vient le yield de 8% proposé par ces plateformes pourquoi elle continue de le maintenir pourquoi le yield est maintenu et c'est à ce moment là qu'il faut mettre à jour sa position éventuellement retirer ses fonds de ces plateformes là jusqu'à que le la poussière retombe que la situation se tasse etc et je pense que bancor tombe un peu dans cette catégorie proposer une assurance sur les impermanent loss ça me semble un peu trop envie ambitieux surtout si ça arrive là et sur le token d'autres choses de ce genre là c'est pas quelque chose qui me paraît sain et c'est assez navrant de voir que la protection a été perdue dans un contexte de haute volatilité seul contexte où finalement l'indemnisation des impermanent loss cette assurance là est coûteuse donc un protocole d'e-failles qui est flou légèrement et une histoire qui nous rappelle finalement qu'il faut toujours se poser la question où vient le yield de quels sont les risques etc moi je suis pas anti cfaille en fait c'est très bien il ya des gens qui vont avoir besoin de ce genre de solution là c'était bien pendant longtemps parce que pendant longtemps on pouvait faire beaucoup plus d'argent en faisant des trucs je sais pas des stratégies delta neutral en mettant de l'argent dans le même des steaks d'ao ou des trucs de ce type là on pouvait printer du cash facilement faire du 20 à 30% 40% sur ces stables mais quand la mer s'est retirée et que les yields sont tombés à 2 3% là oui ça commence à devenir un peu plus un peu plus inquiétant en parlant de la mer qui se retire on jettera un coup d'oeil très rapidement à la thèse d'Arthur high's floaters floaters qui fait référence aux cadavres en fait dans les rivières de pennsylvanie que vous pouvez parfois croiser en faisant de l'aviron à force de faire de l'aviron et sillonner tout ça il ya certains cadavres qui remontent à la surface des personnes qui sont jetées voilà toujours des cadavres latents qui remontent à la surface et ces cadavres latents dans le contexte du marché actuel ce sont ces plateformes de cfaille qui sont défauts de paiement et qui ont un peu opéré dans l'ombre et ont fait quelques folies avec l'argent de leurs clients en tout cas en tout cas triste sort pour bancor pareil pour les bailouts nouvelles à court terme réjouissante très bien ils essaient d'endiguer le cataclysme là des différentes lending plateformes comme bloc faille ou encore voyager etc ftx propose des lignes de crédit revolving à ces plateformes là mais si on s'intéresse aux conditions un peu plus avancées de ces prêts là on voit que les autres shareholders en fait de ces plateformes là se retrouvent un peu lessivés de leur valeur dans la mesure où bloc faille décide de consommer le crédit qui est offert par alameda donc c'est une sorte de de méthode un peu pardon pas alameda ftx bien distinguer les deux même s'il ya un lien entre les deux il faut bien distinguer les deux c'est un c'est un c'est un élément auquel ils sont très très attachés donc oui on voit pas mal de ces de ces trucs circuler ça peut un peu damage contrôle la situation temporairement certains vont être en mesure de retirer sur d'autres plateformes comme voyager ce n'est pas encore le cas donc oui à suivre de très près ces affaires là et puis là 5 c'est le nombre de plateformes sur lesquelles free arrow à rose renault s'il te plaît trois flèches à rose capital s'est fait liquider c'est le nombre sur lesquelles ok faire au capital s'est fait liquider ainsi le fonds d'investissement disposait de nombreuses positions à effet de levier qui se sont retrouvés sous l'eau suite à la hausse alors suite à la haute volatilité des crypto monnaies pardon ok ah oui et peut-être d'autres ça c'est ce que l'on sait mais il ya peut-être d'autres choses qui qui que l'on ignore c'est quand même une sacré un sacré meltdown c'est requiem for dream ça s'est très bien passé il y avait un climax 18 milliards d'aum une levée de fonds pour la première fois avec du capital qui ne leur appartient pas parce que historiquement free arrows capital c'était les fonds propres de kyle davis et suzu kyle davis qui a déjà été invité sur la chaîne journal du coin je l'avais interviewé il ya un an exactement et un an plus tard ben juste après leur décision de lever du cash pour s'exposer au marché avec l'argent de de leur lpi le vent tourne il était bullish 1 et finalement ils se font sanctionner c'est eux qui avaient introduit la thèse du super cycle le sort est assez cruel mais finalement c'est le marché pas de pitié et une chose qui est un qui est assez sombre c'est que non je ne sais plus une chose qui ça se termine mal pour ça se termine mal pour eux je sais plus que je voulais dire ainsi le fonds d'investissement disposer de nombreuses positions effet de levier qui se sont retrouvés sous l'eau suite à la haute volatilité crypto monnaie moi ça c'est très mal terminé ça va me revenir peut-être plus tard mais ouais et il s'avère qu'en plus frais rose capital gérer ah oui non ce qui est rassurant c'est que c'est de voir quand même qu'il n'y a pas trop de même s'ils font des shorts pour se ledger sur leur position d'altcoins qui sont vestés ils étaient quand même bullish sur les réseaux sociaux il disait bien c'était pas que du psyops ils ont peut-être fait un peu mais bon ils étaient longues et ils étaient vraiment longues ils walk the talk quand ils disent on est long on est bullish sur btc et th mais ils étaient vraiment en train de trader dans cette direction là c'est mal fini ça c'est mal fini voilà donc 100 millions de dollars à un bridge un hack de bridge un hack de bridge the harmony team has identified the death occurring this morning on the horizon bridge amounting to approximately a hundred million dollars we have begun working with national authorities and forensic specialists to identify the culprit and retrieve the stolen fans thread sachant qu'il y a un bounty d'un million dollars si vous rendez l'argent compromis pendant le hack c'est la c'est la tendance pour la plupart des exploits de bridge c'était un bridge qui fonctionnait avec un multisig je crois que le ratio c'était 2 sur 8 ou 2 sur 7 il fallait juste deux signatures pour faire un peu ce qu'on veut avec la liquidité présente sur le contrat c'est pas un bon seuil c'est un seuil qui permet une certaine agilité donc il a juste fallu compromettre c'est du hacking pur et dur deux machines qui sont en mesure de signer sur ce bridge pour extraire la liquidité c'est ce que le hacker a fait avec des méthodes semblables qui rappellent ce que l'on a vu avec l'incident de la rolling chain de axie infinity ou 500 millions de dollars ou 600 millions de dollars ont été volés ou 300 millions je sais plus c'est lazarus 2 sur 5 pardon merci nito excuse non pas deux sur huit donc oui 600 millions de dollars 600 millions de dollars qui se sont évaporés qu'on n'a toujours pas revu donc on accuse d'aider à coeur non coréen d'avoir fait ça etc donc clairement là je ne sais pas si les fonds vont revenir à moni protocole pour vous donner un peu de contexte ce n'est pas une mutuelle c'est une plateforme de contrats intelligents shardé qui ressemble un peu à la vision d'ethereum 2 shardé initial un centre donc sharding voilà avec avec 2 2 2 ou 3 ou 4 shard qui est conçu par des anciens ingénieurs de google apple enfin un truc californien qui j'avais déjà interviewé un de leurs cofondateurs c'est intéressant mais c'est pas un des écosystèmes qui m'emballe le plus et ils ont suivi finalement toutes les tendances pour capturer un peu de avoir un peu de traction comme des programmes d'incentives etc etc mais est ce qu'ils ont vraiment innové dans une direction je ne sais pas mais c'est n'avant de voir que cet incident se produit et j'espère que vous n'avez pas été impacté par par ce bridge là en tout cas j'espère que la horizon pardon harmonie a un plan pour pour rebondir de cet incident qui est assez sombre sachant assez terrible sachant que beaucoup de projets blue chip qui ont émergé dans leur plateforme se sont barrés pour d'autres écosystèmes comme avalanche ou ethereum c'est le cas de defi kingdoms defi kingdoms qui a aussi été seulement exploité il ya quelques semaines un bug a été trouvé et donc ils se sont fait vraiment saucer continuons 100 millions de dollars c'est le montant de l'impressionnante liquidation qui aurait pu avoir lieu sur le protocole soul and en effet suite à la chute du sol sol une position de près de 100 millions de dollars était à risque heureusement la situation a pu être résolue et la cascade de liquidation éviter mais comment est ce que cette situation a pu être résolue ah oui non voilà parce qu'il ya eu des votes de gouvernance vraiment scandaleux pas même pas des propositions en fait par la la dérôme solende qui était totalement mal voilà pour saisir pour prendre le contrôle du de l'account du de la whale et éviter en fait sa liquidation brutale pour éviter une cascade de vers le bas du prix du sol ça c'est clairement pas aligné sur les idéaux de permissionlessness et de liberté des plateformes décentralisées et c'est des protocoles décentralisés et tout mais là les prémices de l'affaire solende bon ça c'est bien terminé la whale s'est réveillé et la provisionniste ok très bien cool story mais avec des pincettes est ce qu'il faut finalement laisser des gros montants faire des volts sur des plateformes de seconde ligue qui n'ont pas un time premium important qui existe depuis très peu de temps et finalement qui c'est des phénomènes de ce type là peuvent se produire je pense qu'il faut être très prudent et là clairement bah c'est pas très cool est ce qu'il faut discarde ditch solana juste pour ça tout de même pas d'ailleurs en parlant de solana ils ont lancé ça vous demandez dans le chat qui a commandé un solana foam comprendre la décision en fait derrière derrière le solana mobile à moi et il ya des gens qui ont il ya tout de même des gens qui ont commandé c'est un choix qui se respecte et quand on voit quelque chose de ce type là la première chose qu'on a envie de faire là c'est de critiquer c'est de critiquer cette décision et se dire que c'est vraiment de la merde ils savent pas ce qu'ils font c'est un move marketing à la con ça va pas marcher oui c'est le réflexe c'est la tendance de ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux c'est un truc qui est intéressant il ya de la matière à bâcher c'est très moche on a envie de dire web phantom phone web star phone etc ça peut peut-être faire du sens parce que aujourd'hui si je regarde les statistiques de trafic d'un site comme journal du coin je vais remarquer que 90% des visiteurs ou 80% des visiteurs visitent le site via un appareil mobile pas de desktop et que pourtant quand on interagit la plupart du temps avec des protocoles de defy l'expérience elle est juste optimisée pour desktop et qu'on voit très peu d'applications être portées sur les app stores parce que parce que c'est trop propriétaire il ya beaucoup de limites de contraintes et puis les app stores et les play stores notamment l'app store prennent des commissions vraiment prohibitive enfin te prennent 30% sur tout l'argent que tu primes il ya des il ya des limites tu dois être compliant avec tel ou tel standard pour que ton application soit mise en exact dans la marketplace c'est pas cool c'est pas ouf donc peut-être que faire un development kit pour faire des applications mobiles plus libres sans prendre de commission pour les développeurs et lancer un téléphone android générique avec des bonnes specs pour créer de nouvelles interactions de nouveau voilà optimiser des wallets optimiser des choses pour ce téléphone et faire en sorte que des mobile users une expérience crypto un peu plus optimale mais ça peut peut-être marcher à son échelle mais si tu as cinquante mille personnes ou cent mille personnes qui utilisent une application de messagerie on chaine et se font des paiements via ce truc là mais peut-être que ça va contribuer à leur croissance on n'en sait rien en tout cas cela on peut dire ce qu'on veut shitcoin etc ça tombe en vacances etc très bien oui on peut les attaquer là dessus c'est bien une blockchain c'est censé être là il doit avoir de la liveness d'un marché sans arrêt tu peux pas avoir une blockchain qui tombe en panne le risque économique est énorme parce que tu peux être liquidé tu fais pas d'argent c'est nul mais bon ils essayent d'innover c'est pas simple de construire des gros réseaux distribués ils ont beaucoup d'utilisateurs voilà on va voir un peu faune agorique c'est vrai que c'est facile c'est mon cas cette décision mais peut-être que ça va marcher peut-être que ça va marcher et puis solana et c'est des gens talent c'est des gens talentueux c'est une équipe d'ingénieurs de gens marketing très très skillet ils ont sûrement réfléchi de longs mois avant de prendre cette décision donc peut-être qu'ils y trouveront leur compte ça va juste être un peu embarrassant gênant de voir d'autres développeurs de systèmes distribués lancer leur propre téléphone pour bolster leur adoption là par contre ça deviendra très gênant il faudrait peut-être juste un constructeur qui se brande comme le téléphone crypto friendly avec un ma une modification dégooglisée en fait un android hardened ou un graph nos et une marketplace totalement indépendante pour pour des applications crypto crypto friendly j'en sais rien ça peut être intéressant mais bon voilà quoi on en pense comment ce qu'on veut enfin avec des pincettes cette histoire je sais pas j'ai pas encore d'avis mais peut-être que je le testerai pour vous et je vous dirai ce que j'en pense voilà 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 reprenons 118 c'est le nombre de fermes de minage qui pourraient être privées d'électricité en iran l'ordre de cette coupure de courant émanerait directement du gouvernement local l'électricité est vraiment peu cher en iran parce qu'elle est subventionnée par le gouvernement elle est vraiment peu cher c'est un centime ou deux centimes mais quand le gouvernement s'est rendu compte que des gens utilisaient l'électricité subventionnée pour faire tourner des infrastructures à grande échelle de mining des bitcoins il a décidé de de prendre quelques mesures pourquoi il veut faire ça les 118 de millage de critères en iran pourraient bientôt privé de jus à l'article ou bien dire que les autorités vont effectuer un port de part de l'industrie un pic saisonnier de la demande électricité ah bon oui le tweet de la semaine revient au collègue benji et son super intérêt qui revient sur la question est ici qu'à quel prix acheter du bitcoin à un sujet ensuite voilà le minage de bitcoin la baleine solente on a fait un petit un petit roll up de l'actu on a passé 40 minutes tout de même ok floaters bref pour vous la faire courte parce que là c'est 30 minutes de lecture bonne nuit je répondais à tu as vu tetranod il s'est fait rect le dernier souvenir que j'ai de de tetranod c'est qu'il avait un wallet d'oxe et avec 400 millions de dollars dessus il ya six mois aujourd'hui je sais pas il a lancé jpeg non j'ai pas suivi floaters donc très bien pour vous la faire courte ce qui nous décrit c'est que dans ses articles précédents il disait il avait taille mais on peut souvent se planter et on peut aussi avoir juste c'est le hasard qui peut donner ce résultat là il avait indiqué qu'il y aurait un moment une grande opportunité de positionnement sur bitcoin à mesure que les taux d'intérêt vont augmenter il va avoir un crash sur les stocks l'or va maintenir son cours les commodités vont exploser il avait plus ou moins call ça il ya six mois alors qu'il était encore en procès le verdict de son procès allait tomber et donc il s'est pas trompé il avait prédit un bottom à vingt mille dollars pour bitcoin et il est mille et quelques pour ethereum il n'avait pas pensé à 800 dollars donc il avait dit que c'était peut-être une opportunité pour se positionner et que à terme voilà ça allait stagner il voyait aussi une sorte de deep supplémentaire après du entre le 30 juin et le 4 juillet ou le 5 juillet parce que c'est la fin du quarter les gens vont vendre parce qu'ils ont des bilans à close etc et que ça allait être une opportunité pour se positionner vous en faites ce que vous voulez et selon lui là il nous présente en fait cette aise là donc il nous parle en gros de la problématique des plateformes de landing ce qu'elle faisait en voilà en empruntant de la monnaie short term et en frisant leurs liquidités sur des trucs long terme comme mettre de l'argent sur un contrat de liquid staking ou en investissant sur des deals equity ou token qui sont loqués deux trois ans et en faisant d'autres folies en étant aussi impacté par l'écosystème le crash le tera usd avec l'argent de leurs clients etc enfin bref en fonction de manière fractionnaire cette partie là j'ai pas envie de vous la faire parce que finalement elle a été traité en long en large à travers les différentes émissions du dimanche des quatre dernières semaines ce qui dit juste ce qui est plutôt intéressant c'est se concentrer sur un modèle tout simple cash rules everything around me ou tant que lent à ce qui veut dire par là c'est que c'est que le modèle sur lequel il se base pour se positionner sur des protocoles c'est tout simplement regarder les profits qu'ils génèrent et favoriser à l'instant je lis un peu le chat oui pour l'une âge vous avez rock pool ça c'est moi c'est moi qui avait des paix de l'est et bien sûr pour en revenir à au modèle d'artur eyes il regarde il s'intéresse juste en fait à la folie d'aluité de market cap des projets et aux earnings de ces projets là et il repère en fait différentes catégories de projets sur lesquels selon lui il est intéressant d'investir au delà de bitcoin et ethereum qu'il possède il voit une opportunité parce que ces boîtes qui sont en défaut de paiement qui sont au bord de la liquidation ou qui ont perdu l'argent de nos clients vont vendre de précieux assets à prix bradé pour éviter la liquidation sur un vote a b ou c vous permettre des withdrawals etc donc elles vont faire tant qu'elle marchait et ce trésor finalement il a récupéré à récupérer pour les pour les courageux bien sûr ça veut pas dire que c'est le bottom ça peut aller à 10k et ça peut rester 10k pendant deux ans est ce qu'il dit ce qu'il nous dit là qui est intéressant qui est une thèse qui est assez intéressante c'est que c'est une opportunité d'achat en l'occurrence les vraiment en train de se produire à défauts de paiement ça d'un des liquidations il ya besoin de vendre parce que liquidation un delta pour que tu vendes c'est si les prix continuent de chuter mais t'es pas profitable et il s'intéresse surtout aux protocoles qui font du cash notamment les decks qui voit un peu comme l'avenir du trading de crypto monnaie pour lui les centralize exchange ont un avenir plutôt un peu intéressant parce que ça va un peu devenir les banques de demain avec avec les lentilles money load ring des travel rules etc et ça va juste devenir en fait un terrain de jeu pour les market makers qui vont faire du high frequency trading à l'image de ce qu'on a à chicago avec les jump les chicago mercantile exchange etc les new york stock exchange et l'arbitrage ils vont juste faire de l'arbitrage entre les sexes mais les gens vont faire leur commerce de shitcoin sur les decks et il s'intéresse en fait aux decks les plus populaires comme que le pancake swipe ils regardent leurs revenus leur décentralisation parce que c'est un indice de leur résistance en cas de de régulation un peu trop un peu trop corrosive et il prend des décisions basées là dessus il en isole deux qui l'intéresse particulièrement uniswap et sushiswap pas curve parce que le trading de stablecoin c'est la spécialité de curve mais il est plus il est plus bullish sur le trading de shitcoin contre des shitcoin donc voilà ça n'intéresse pas il ya aussi la fdv de curve dont je vous parle souvent qui est monstrueuse pour tous les jours il ya des gens qui vous qui vous vendre qui vous dame dessus parce que voilà il ya plein d'insenaires il ya plein de deux deux rewards qui sont versés sur une base quotidienne et puis pancake soit pareil qui est aussi sur la banane smart chain ce qui n'est pas rassurant moment un système comme ça peut éventuellement être censuré il est moins résilient quelque chose construit sur ethereum donc il s'intéresse à des protocoles profitables comme ethereum et sushiswap même si le value accru n'est pas sur le jeton uni c'est des protocoles d'avenir selon lui et qui sont résistants tant qu'il n'y a pas de multi ce voilà c'est des protocoles qui ont un avenir le volume augmente les profits augmente et donc c'est selon lui des valeurs sûres qui qui peuvent être qui 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 sont éventuellement intéressantes à accumuler du moins c'est ce qu'il fait ce que vous voulez prudence ensuite il prend un intérêt il fait des analogies avec ce que l'on observe sur sur d'autres marchés je vous l'a fait très courte il s'intéresse aussi à d'autres systèmes profitables lui qui vient dans le monde des prix des produits dérivés qui vient du monde des produits dérivés il porte un intérêt fort à ces plateformes là notamment gmx sur arbitrom et dydx il va faire il va avoir une préférence pour gmx en fait most impressed by gmx qui qui prennent beaucoup de cash qui est construit sur arbitrom donc très sustainable économiquement il ya de la liquidité c'est pas encore aussi sophistiqué que ce qu'on a sur les exchanges centralisés mais ils y vont à l'avenir et c'est une boîte qui génère du cash donc selon lui c'est un safe buy vous en pensez ce que vous voulez et puis des centrales internet l'ownership du de l'internet de demain les noms de domaines avec ins qui a connu une adoption croissante avec le lancement de son token et c'est une stack d'infrastructures très très prometteuse les gens vont se battre pour les domaines les plus intéressants mais lui ce qu'il veut surtout acheter c'est le pouvoir de gouvernance sur ce système qui est grandissant les gens ils utilisent de plus en plus ces identifiants là des applications sont construites autour de cette technologie avec des trucs comme sismo où il ya des choses encore plus sophistiquées qui peuvent être imaginés en termes de prévu enfin bref lui s'intéresse à aux jetons de gouvernance du protocole et pour lui ça fait beaucoup de sens et pour ce qui en est du trading de nft open c'est il ya pas de token ils ont fait que des rounds d'equity leur dernier valo connu étant de 10 ou 15 milliards de dollars il va prendre le seul qui a un token finalement c'est luxe rare qui propose des meilleurs fils même s'il ya moins de volume enfin volume non pardon un volume qui est quasiment comparable au point parce qu'il ya moins de frais et qui a un jeton qui a bien bleed bien sûr la team a pu vendre les investisseurs liens ont pu vendre mais selon lui c'est un point d'entrée intéressant prudence en tout cas aujourd'hui il est à 17 centimes non ça moi je l'ai vendu à 4 $ 5 $ mon endroits au god 36 centimes il s'est re-saisi quand même ah oui là je cherchais l'idée waouh il ya deux semaines terrifiant terrifiant ok donc il s'intéresse à ça pour ceux qui veulent spéculer sur l'nft 1 ça fait sens c'est une boîte qui fait du cash les stats sont commetteuses donc voilà c'est tout la petite thèse que je voulais vous partager un n'hésitez pas à lurker sur médium il ya plein de gens qui publie des choses intéressantes arthur aïs produit des thèses après on peut lui reprocher ce qu'on veut qu'il trade et contre les traders de sa plateforme que c'est un criminel etc mais c'est un mec qui est très intelligent et il est et publie et c'est gratuit voilà si vous n'avez pas les moyens d'acheter je sais pas delphi pro ou messari entreprise ou quoi que ce soit sachez qu'il existe du contenu d'une qualité comparable gratuitement sur des médiums grâce à des gens comme lui ou polinia etc après il faut extraire la donnée dont l'on préfère soyez toujours critique sceptique même moi ce que je vous dis c'est à prendre avec des pincettes bon le top 100 ce que je voulais je vous dise ça monte ça baisse on a rejoint les mille milliards de market cap pour le marché des cryptos la dernière fois qu'on avait fait ça c'était il ya plus d'un an je pense il ya un an et demi très bien ok quels sont les top performers steppen doit avoir beaucoup de buy back et coin alors j'ai vu pas mal de choses circuler sur ipcon les entre les analogies pour la direction artistique du projet enfin les analogies entre la direction artistique du projet leurs éléments visuels et des items visuels de des vilains allemands de 39 45 je n'ai pas d'avis là dessus je m'en fous mais oui ça a fait des vagues il ya maintenant un procès qui est en cours entre la personne qui a instigué qui a lancé cette rumeur là the sandbox ok kava stacks je graff ouais ok polygon polygon qui fait un plus 73% mais c'est mérité ils ont une superbe roadmap pour le scaling d'ethereum avec maiden avec hermès avec nightfall j'ai hâte de les rencontrer à thcc et en parlant de scaling d'ethereum je vous en garde une dernière fois avec ça start mais de cesser il y aura une dernière vente probablement la semaine prochaine qui se fera c'était soldat assez rapidement donc merci à tous une dernière vente qui se fera de quelques tickets et probablement ce sera une enchère et tout ce qui sera en excès sera donné à un guide coin ou un truc du genre enfin bref on attend entre 400 et 500 personnes pour l'événement donc merci à tous pour votre intérêt j'espère que ça vous plaira et si vous avez acheté un ticket développeur alors vous n'êtes pas développeur envoyez moi un message sur twitter super pour résoudre le truc je vous donne un ticket normal et ça libère des passes pour les développeurs qui veulent vraiment s'inscrire au workshop il ya plus de place pour les non développeurs des développeurs s'il vous plaît et si vous avez acheté le token pardon le le ticket le ticket standard mais que en fait vous ne parlez pas anglais vous n'avez pas lu que c'était en anglais ou autre envoyez moi un dm et je peux essayer de vous quelqu'un vous le rachètera parce qu'il ya pas eu suffisamment de tickets pour les gens qui a été intéressés donc si vous avez fait une erreur vous savez pas que c'était en anglais vous jugez voilà vous n'avez pas un niveau intermédiaire sur le sujet n'hésitez pas à me contacter acheter les mecs c'est une white liste mais non ce n'est pas une white liste je prends quelques questions pourquoi ça fait mes titans de temps à communiquer sur la sortie d'un token il n'y aura peut-être jamais de aucun ils ont peut-être pas besoin de ça pour avancer diffusion de cet événement pour les personnes qui ne peuvent pas être sur place très bonne question qu'à gomito ou à priori oui on essaye de mettre ça en place techniquement sur la chaîne du gdc tout sera stream et les 9 heures de compte polkadot versus cosmos on a traité ça très souvent moi je suis un peu moins fan de polkadot je trouve le tout ligne affreux sur polkadot polka gs talisman ce n'est pas au niveau de kepler et il ya un consensus j'ai l'impression qu'il ya plus de gens qui choisissent de construire leur chaîne souveraine avec le kit cosmos azk plutôt que substrate donc leur vision d'interopérabilité du futur inter chaîne etc je la vois plus se produire sur un truc comme cosmos que polkadot après leur modèle de sécurité partagée avec la relay chain etc c'est super intéressant mais je trouve que c'est aussi une barrière à l'entrée de devoir boucler sa chaîne sur sa parat chaîne sur polkadot de faire un crowdloan etc mais bref il ya plein de gens talentueux qui sont sont derrière gabin wood juta steiner etc donc un pari à prendre ce n'est pas le mien je ne bien sûr que ça va influencer peut-être des décisions hôtes mais c'est pas dire que je ne prends pas le pari sur polkadot que d'autres va disparaître je le répète une dernière fois petit bug en ce moment avec le volet d'argent x sur le mail net la team bosse pour fixer j'ai vu une autre conf nébular summit le même jour tu as entendu parler normalement je vais essayer de me libérer pour modérer un panel sur le nébular summit et c'est fait par sébastien couture que je respecte beaucoup il a un podcast qui s'appelle epicenter qui est juste génial et si vous vous intéressez à l'écosystème cosmos c'est peut-être l'occasion d'y aller ce sera aussi en anglais je pense avec des intervenants de très grandes qualités et ils organisent une conférence dédié à l'écosystème cosmos s'appelle le nébular summit ils ont un peu de mal à la mettre en avant je pense parce que récemment leur page twitter a été censurée pour des raisons nébuleuse mystérieuse lors de ton premier space tu parlais de la difficulté de mettre en place un RPC sur Polygon peut-tu nous en dire plus ben pour servir des requêtes RPC il faut que tu aies l'histoire pour la plupart des blockchains par défaut il faut que tu aies une archive quand ta blockchain elle print des blocs toutes les une seconde et que tu as 100 000 transactions parce que c'est pas cher enfin quand ta blockchain elle pèse 50 téraoctets ça devient difficile de trouver un cloud provider qui te provide 50 téraoctets sur une il faut faire des compositions bizarres bootstrap le dernier état avoir une archive pure en de façon peer to peer synchroniser le dernier état de la blockchain quand elle fait 50 téraoctets ça peut prendre plusieurs semaines du coup ça crée des difficultés pour feux pour vous savent rpc peut parler de arbitrage modicée j'ai pas suffisamment étudié la question donc je vais pas en parler désolé tu as déjà utilisé le wallet c'est l'eau valora je l'ai installé sans plus arrêter là dans le marché des evm la like j'ai pas pu se creuser sur ces l'eau pour le moment même s'ils ont des trucs intéressants comme le lien entre une adresse hexadécimal et ton numéro de téléphone tout en offusquant ton numéro de téléphone grâce aux ik je en fait il ya beaucoup de gens talentueux qui quittent ces l'eau c'est un red flag il a secouru il est parti chez celestia il y en a qui sont partis chez monté leur propre business qui ont fait nomades j'ai eu le scandale avec james press twitch pour moi c'est bizarre j'ai l'impression tous les gens talentueux ce bar de celos il reste toujours des gens talentueux mais il ya une vision trop j'ai entendu après certaines choses en échangeant avec ces personnes là je sais pas et puis la vision on fait une block chaîne pour tout le monde pour les gens en afrique pour sauver le monde alors qu'on lève du de l'argent auprès des ventures capital capital et qu'on redistribue très peu de token à la communauté via une public sale je sais pas il ya une dissonance dans ma tête quand j'entends ça ça me laisse un peu sceptique mais c'est j'aime beaucoup leur move récent là d'impliquer d'un d'implémenter narwalent tusk etc mais je sais pas si en fait j'ai une bande passante limitée et si je devais en choisir quelques-unes cellos serait pas dans le top 5 mais je reste je demeure curieux quant à leurs innovations et je reste ouvert toujours prêt à mettre à jour ma mon avis sur la question pour tout comment tu trouves le grave du ft t qui boule je ne regarde pas les graves qui dit tu dois être nouveau sur la chaîne donc bienvenue le système de paracha il est horrible nexo ils ont rajouté un lien d'audit des assets sur les appuis en temps réel c'est une société qui s'appelle armani no est pertinent pour toi alors non le dit de armani ou je sais pas quoi je me méfie de tout ce qui est si faille même si nexo ils ont proposé de racheter la dette de machin ce qui suggère qu'ils ont de l'argent ou autre je sais je sais qu'ils ont de l'argent parce qu'ils ont un gros venture fun et ils déploient sur plein de projets ça se voit leur comportement sur les derniers mois ils ont mises ils ont fait beaucoup de ça mais non je préfère rester prudent veux-tu expliquer la différence entre chaque parachain sont toutes les mêmes après il ya différents projets sur différentes parachains mais l'émission va durer 7 heures je vous recommande la chaîne de polka france qui prend le temps de faire ce travail plus en détail je vous partage à l'écran c'est polka france voilà voilà comment vas-tu très bien et toi tu l'as vu sur la stabilité tool de l'equity mais j'adore ce que fait l'equity c'est un protocole qui est vraiment résiliente en plus il n'y a pas de multisig derrière marché monétaire stable coin propre avec une efficience du capital très correcte je n'ai pas regardé leur dernière feature j'ai entendu beaucoup de bien là dessus j'ai entendu des gens en parler en bien sur les réseaux sociaux mais je n'ai pas testé est ce que le futur des metaverses n'est pas un jeu vidéo type illuvium shrapnel je me méfie avec les metaverses même si je vais essayer de m'intéresser à ça et au play to earn parce que tout le monde peut créer son metaverses et donc ok il ya des communautés qui vont se faire sur certains jeux sur certains metaverses c'est très bien mais il n'y a pas de scarcity tu peux augmenter le nombre de tout le monde peut faire son metaverses il n'y a pas de supply fini tu peux tu vas voir des milliards de metavers etc je ne sais pas la classe d'actifs qui m'intéresse le plus en ce moment je viens de monter un noeud starknet sur le mainnet c'est ce qu'il y a autre chose à faire pour s'impliquer dans le projet oui tu peux écrire une newsletter tu peux écrire des articles tu peux construire une communauté si tu as du temps et que tu veux contribuer si tu n'es pas développeur tu peux créer du contenu et ça ça marche pas mal aussi il ya plein de gens qui se sont fait remarquer comme comme justement soit timus machin qui font du travail propre ou créer une dao pour mettre en relation des développeurs et des fonds d'investissement des contributeurs il n'y a pas besoin d'être développeur mais c'est un travail un travail clairement c'est difficile sami tu penses quoi de mon pèlerin pour acheter du btc sans passer par un sexe ben tout ce qui permet de faire ça sans passer par un sans charge exchange oui respect je n'ai pas encore testé mais ça a l'air bien mina fait 22 kg la blockchain ne fait pas 22 kg ce qui fait 22 kg c'est la zéro knowledge proof qui permet de vérifier en fait c'est ce qui est c'est la preuve récursive qui est générée en fait tous les tous les deux blocs un bloc sur mina c'est cinq minutes cette preuve là fait 22 kg elle permet à n'importe quel client light client téléphone mobile de vérifier de participer à la chaîne sans avoir à synchroniser l'intégralité de la blockchain on peut vérifier en fait un statement sans télécharger une blockchain juste grâce à la preuve de validité d'un état est en fait une bonne chaîne c'est un système de transition d'état tu as un bloc sur bitcoin le bloc n plus 1 c'est un nouvel état c'est juste l'état qu'est ce que c'est alice à 10 dollars 10 bitcoins jean pierre à 10 bitcoins et à 1 et à 2 alice à 25 bitcoins jean pierre à 0 bitcoin parce qu'il a échangé avec les multiples participants ce système là et en gros il te crée juste quelque chose qui qui a la de preuve de face une preuve qui te permet de vérifier très succincte qui te permet de vérifier en fait tous ces changements d'état sans avoir à synchroniser l'intégralité des données des métadonnées des des historiques de transactions de chacun ce qui est une blockchain et ça bah c'est une caractéristique qui est intéressante pour la décentralisation tu peux avoir plus de participants est-ce un réel problème je reviens je vais baisser la clim je suis en train de congeler c'est un réel problème actuellement les soucis de serveurs down comme avec cloud faire il n'y a pas si longtemps oui et la vérité c'est que 90% des pos tournent sur des data centers sur des amazon web service des google cloud etc et que toute l'infrastructure du web 3 est ultra vulnérable mais on peut espérer que ça s'améliore sur les prochaines années connais tu zk tube comme zk non l'opring ils ont un produit qui est un exchange mais je n'ai jamais été trop bullish dessus j'ai jamais vu la chose comme indispensable il ya toujours c'est pas à general purpose en fait même si c'est dans leur roadmap et j'ai pas le besoin de faire quelque chose sur l'oprim je vois pas l'oprim comme quelque chose qui répond ce que je peux faire sur l'oprim j'ai l'impression que je peux le faire ailleurs en fait ça me va pas que penses tu de cadenas j'ai pas de neuf j'ai pas d'avis sur cadenas mousse ok j'ai répondu dans un précédent show intéressé toi omis c'est une association qui recherche l'interopérabilité des metaverses est-ce que les gens de cosmos compte changer leur business model pour que le token peuple la question est je trouve la question est sympa les mignonnes à les changements pour que ça peut réduire l'inflation ils ont un agenda ils vont rajouter l'interchain security ce qui va forcer les gens à payer la sécurité en atome mais réduire l'inflation peut-être comment on peut investir sur le jambo je ne sais pas pour le moment et bien d'ailleurs et le risk taking death c'est quoi exactement c'est mortel va sriram canon canon va venir sur un des podcasts très prochainement on fera une petite comparaison de leurs modèles de sécurité c'est intéressant de loquer des ethereum à la place d'avoir ton propre jeton comme sur celestia c'est une solution de data availability data layer on apprend plus là c'est un peu plus advanced vous pouvez aller sur la chaîne de zero knowledge podcast et regarder leur événement à dev connect où justement ce problème est traité voilà je trouve comme ça voilà bref tu penses que celestia va sortir son jeton cette année la réponse vous l'avez en allant sur le médium ou le site de celestia faites des recherches c'est la bonne démarche à avoir pour progresser dans les crypto c'est pour ça que je vais pas y répondre on installe un wallet sur un pc pour autant je ne pense pas qu'il va la télécharger et garder à jour toute une blockchain comment fait on alors le wallet pour accéder à la blockchain et ben justement fab très bonne question c'est très différent ce qui se passe sur mina et sur un wallet comme metamask ou exodus en fait ton wallet très léger aussi là pas dans le cas de mina il va être connecté à un rpc ces fameux rpc qui eux conservent l'historique de la blockchain et donc des requêtes elles passent par un intermédiaire qui est le rpc tu appelles le rpc le rpc exauce tes voeux et c'est lui qui a accès à l'intégralité de l'archive donc tu as un point of failure tu n'es pas entièrement souverain c'est pas toi qui envoie les instructions qui communiquent directement avec la blockchain il ya une interface entre toi un intermédiaire qui fait partie de l'infrastructure cette blockchain mais il ya quand même quelque chose qui peut poser problème alors que sur mina tu as la ziké proof tu peux vérifier tu peux broadcast tes propres actions sans dépendre de voilà c'est la différence la seule chose qui me saoule chez toi c'est ton inclination répondre à la vieille provocation c'est vrai cyril non mais tu as raison c'est un vrai défaut chez moi c'est vrai je réponds à tout absolument tout faut que j'arrête où je me fasse un à un alt tu peux faire des tests sur le test net c'est quoi la main narrative pour 2022 bon beaucoup de gens parlent de layer to summer etc de de d'interopérabilité je pense qu'il faut attendre le quantitative easing il fera sûrement une narrative qui se distinguera les bridge les l2 principalement c'est le marty mcfly de la crypto qu'est ce que c'est marty mcfly je suis pas j'ai zéro culture aller à quand btc à 100k très bonne question c'est quand l'octogone avec iv c'est terminé tout ça salut j'ai du mal à suivre tous mes placements sur différentes blockchains n'est pas assez organisé pour l'intention que c'est ce que tu utilises des outils pour ça pas du tout non je garde une idée vague de ce que j'ai à droite à gauche je note sur un excel et puis voilà emmy tu as donné les 10 cas non c'est pas me qui donne le médicasse et cryptopixou qu'il avait parié un ath sur sur xrp d'où dans les 12 mois il n'a pas pris les six mois avec moi il a pris 12 mois donc il reste encore quatre mois on en est un peu loin à quel est ton vrai âge excellent des banques poursuivre ton wallet oui c'est vrai que c'est pas mal qu'est ce que tu penses d'equilibrium projet d'ifl sur polkadot je ne me suis pas renseigné sur le sujet il répond pas à mes questions c'est fou prochain là je les tente en russe quelle est la question je désolé j'essaye de l'écart entre les nft sur solana et ce sur solana se réduit de plus en en plus l'écart entre les nft sur solana et ceux sur solana se réduit de plus en plus tant en termes de volume d'échanges que de hype comme penses-tu alors je pense que tu mets deux fois solana donc tu voulais dire ethereum mais oui il y a plus de quasiment autant de volume en nft sur en trading de nft sur solana que sur ethereum et ça s'explique par un simple fait par le simple fait que les coûts de transactions sont beaucoup plus faibles les coûts de réseau sont beaucoup plus faibles donc il y a plus de vélocité des exchange donc on peut tenter plus de choses même du watch trading même si les plateformes ont pêché avec les royalties tu as plus de vélocité donc il y a plus de volume donc tu as des métriques relevées plus importantes alors que sur ethereum la qualité de la transaction est plus forte quand on prend une action sur ethereum on a un coût plus élevé donc on fait pas tout et n'importe quoi mais c'est une bonne chose pour solana qui a quand même qui s'est construit un layer social correcte les gens vont faire leur trading de nft sur solana trade et leur petite collection il ya des connexions iconique sur solana ouais mais est ce qu'on peut faire confiance au truc voilà quoi il ya des limites est ce que c'est bullish pour cela là j'ai envie de dire oui et non attention sami une match bientôt pour potentiellement recruter de nouveaux modos pour twitch moussac ariens bear market l'air drop il nous aime bien ouais et moussac ari beaucoup parce qu'il lance sa chaîne ils ont une incentive à attirer des gens pour staker valider etc il faut et il bootstrape le truc et donc il distribue énormément de reward de staking comme la plupart des blockchains cosmos qui se lancent comme osmosis et plein d'autres juno qu'est ce que c'est est écrit sur twitter avec notre équipe de dave solidi pour te rencontrer au courrier si jamais il ya moi ça je me rappelle ton message je suis désolé je l'ai lu je m'étais noté quelque part dans le cash de d'y répondre et je ne l'ai pas fait désolé envoie moi un point d'exclamation s'il te plaît je vais y répondre si tu devais en faire un crédit tu ferais quoi de celui-ci aujourd'hui à la question la question à 100000 francs un instant me conseille tu de retirer tous mes fonds de la scène d'ex si tu n'as pas pour projet d'acheter des choses oui après la scène d'ex ils ont pris un acte 70 millions ils ont eu pas mal de trucs en général la fatalité ne fera pas deux fois d'affilée sur une plateforme mais on sait jamais quoi ils ont viré en plus pas mal de gens l'introduction d'un token sur le marché se fait toujours par la voie d'une icio pas nécessairement il ya des airdrops l'un d'autres mécanismes chers amis petite question d'ignes je comprends peut-être mal mais au vu des lacunes des relâts optimistique face aux eq délai de 7 jours est ce qu'ils ont réellement une chance de survivre selon toi c'est oui un avantage optimistique alors la dispute période sur les optimistiques roll up elle va pas rester à 7 jours indéfiniment il ya des projets comme fuel labs qui travaille sur le raccourcissement de cette de cette période c'est d'ailleurs un sujet qui est évoqué dans un podcast que j'ai publié sans trop le mettre en avant ici avec fuel network c'est une question en milieu fin de podcast et et donc et donc ouais intéressant à suivre intéressant à suivre je ne sais plus ce que je voulais dire donc oui la dispute période va être va être raccourci pardon peut être raccourcide à plusieurs heures en fait mais oui clairement les zik et roll up ont un avantage l'autre point qu'on peut trouver aux zik et roll up intéressant qu'on peut trouver aux zik et roll up c'est sur lesquels les optimistiques roll up aiment attaquer zik et roll up c'est que le proveur le truc qui génère la preuve c'est une machine de la nasa et donc ça c'est un point mauvais pour la décentralisation parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir ce genre de machine il ya toujours un défaut à trouver ou autre même si je penche un peu plus pour les zik et je pense pas que c'est ça qui rendent les optimistiques roll up totalement obsolète excellent penses-tu cela dangereux de laisser les fonds sur les exchanges j'ai mis les fonds sur plusieurs plateformes le mieux c'est quand même si tu as un ordinateur windows tu n'as pas les moyens d'avoir un ledger tu n'as pas de ledger tu prends un soft wallet mais assure toi que ta machine est propre tu gardes un ordi que pour cet usage là où vraiment tu as une bonne hygiène sur ton ordinateur et tu stocques une partie de tes fonds de cette façon là et tu stocques la key offline mais la clé offline sur un papier mais trop garder sur les exchange c'est bien tu dis tu distribues le risque mais il faut faire attention tu ne penses pas qu'algorithme va concurrencer juno oui et non peut-être qu'ils peuvent interrompre un oui et non c'est pas la même audience après les gens est ce qu'ils ont vraiment envie de faire des smart contracts en javascript je sais pas peut-être que oui peut-être que oui ça va est ce que c'est la même audience sur tout ce que je veux dire à ce que les gens qui veulent je sais pas j'ai pas très bonne question les plateformes de type trading type orox ok bref j'avais une autre question recrute toujours on a un poste ouvert pour un writer si vous êtes en mesure d'écrire des des papiers de ce type de ce type là sur différentes sur différentes thématiques mais vraiment avancé vous avez un background en mathématiques ou en haïti idéalement et vous comprenez les blocs chaînes et roll up les systèmes distribués en règle générale vous pouvez écrire des billets en anglais sur le sujet n'hésitez pas à nous contacter on est très heureux d'avoir des contributeurs à plein temps chez nous qui traite de ces sujets là tu penses quoi de storage rien pas grand chose rendez-vous à 18 heures casso s'il est dit en fait j'ai fait la confusion de dubaï france deux heures de décalage tu penses toujours que le bear market va durer environ un an oui mais peut-être que non peut-être qu'ils vont reprendre le quantitative easing ça durera moins de temps mais oui moi je pense que ça peut durer sur 2022 même jusqu'à 2023 après je dis de la merde ça peut ça peut peut-être repartir dans trois mois j'en sais rien ouais tu veux venir et me non j'ai vraiment pas le choix j'aurais aimé ce normalement je prends pas les coups de fil en live mais là je dois répondre je suis en train de celles exactement d'un pit tu veux devenir des a why not mais je reste dix minutes allez tiens allez je pense qu'on a répondu à une bonne partie des questions je t'envoie le lien via télégramme c'est une herman miller ta chaise bien sûr je recommande je recommande le meilleur investissement sur votre setup bureau ou autre c'est votre chaise pour commencer après steel case gesture je préfère un peu la steel case gesture steel case gesture voilà c'est le nom gesture hello tu penses quoi du projet rose ok tu penses que secret network continue d'être pertinent yes me regarde plutôt combien de projets il a présenté sont des scans face aux autres gens de la commu après si son avis compte pas regarde tous ceux qui en parlent mal ce sera sûrement ok tu penses quoi duel de métis pas grand chose ce que vous avez déjà fait une tier liste blockchain non c'est typiquement une tier liste blockchain c'est le truc pour te faire chier dessus par tout le monde parce que les gens vont pas être d'accord par le voilà parce que t'as mis leur blockchain préférée dans la catégorie b c d ça fait ça fait pas trop ça peut être utile un clairement mais c'est c'est il ya des biais qui rentrent en jeu tu vas te faire plein d'émis ça fout la merde c'est c'est le pire truc niveau public relations faut pas faire une tier liste pour les blockchains ça va mal finir tu peux faire des tier liste pour teken mais c'est pas des tier listes pour des systèmes distribués et puis ce pas crédible enfin c'est bien mais c'est pas sérieux tu as tu alors tu tiens à ta question et tu au qatar dans l'objectif de résine grève de cheveux mais je ne suis pas au qatar est-ce que vous avez déjà fait un ok et que vous parlez en gros dans le live que je débarque ok pas faux as tu déjà utilisé le protocole yumi non pas encore vous connaissez nir oui j'ai investi d'en venir pendant la sale j'ai vendu trop tôt à quoi salut bienvenu de retour ouais j'ai vraiment la tête dans le cul à toi très bien très bien très bien franchement ça va c'était pas mal leur confin quand une académie franchement ils auraient su rien quelques images sur les réseaux j'aurais bien aimé y aller mais ils l'ont pas mal géré basse et billy conf quoi tu vois ça n'a pas à peine de se déplacer pour pique sous et cap et il faut pas exagérer et voilà c'est gratuit mais j'espère qu'on aura l'envoi de venir à stark net cc c'est quoi stark net cc c'est quand c'est c'est la concurrence la part dont la conférence que j'organise avec on et qu'on organise avec only dust qui porte sur l'écosystème les ik proof en fait les starks star qu'il ya plus précisément et donc on fait tu vois tu fasses un talk sur le zk proof quoi scaling bitcoin with starks account abstraction différents zk roll up s'il ya vraiment de tout quoi et on a tu fais tu fais une conf sur la défi sur sur bitcoin ou j'ai rien compris du tout non j'ai du k roll up sur ethereum general purpose donc tu peux déployer tout ce que tu veux sur ce roll up et l'idée c'est de couvrir le potentiel cette solution là comment décentraliser son infrastructure est ce qu'on peut l'appliquer à bitcoin en fait il ya un projet qui a été entreprise par abdel qui est un bon pote pour pour étudier ces usages là et donc ouais tu as des gens de l'écosystème quoi de ces différentes boîtes qui sont présents si jamais tu veux venir bas ne donne juste la date c'est qu'on l'adapte la date de la vente de tickets l'événement c'est que j'avais payé moi si j'ai attendu c'est soldat bro et bas soldat ou bien tu es obligé de m'inviter du coup non c'est quand même ça coûterait en plus on n'est pas on rembourse pas l'événement avec les tickets c'est grâce au sport ah oui 79 balle je peux payer mon entrée c'est bon non mais je vais je vais dans les séquences et quand les dates à temps de juillet c'est après être cessé c'est le 21 juillet avant d'ailleurs même temps il ya biarritz ya et hcc il ya ton truc il n'y a pas le truc et il ya à l sec capital aussi j'ai pas choisi que je venais encore c'est en août c'est que c'est un handicap et mental quoi je suis vraiment trop con pas faux vraiment je suis vraiment débile ouais 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 parce que l'istec qui nous a invité il a il a loué cinq tentes sur un camping et du coup on va le rejoindre cet été en août ça va être cool ça va être pas mal ça va être lourd ça va être lourd voilà putain je suis cao je pense ça sent j'ai je t'ai proposé de venir pour pour nous partager un peu ton ton bas à peine ça va pas durer trop longtemps parce que moi je vais devoir y aller donc voilà ouais ouais dix minutes ouais bah de façon je te dis j'ai pas ouais non en vrai je suis cao les gars d'habitude c'est vrai que je raconte des conneries non-stop mais j'ai fait quoi avec les médicats bah pour tout vous dire on est allé dans une boîte de nuit super super on est allé dans un truc super huppé en fait j'étais jamais allé ça dans les boîtes pour riches et tout d'ailleurs il y avait comment il s'appelle kevin adams là le comique qui est encore moins drôle que moi il était à côté dans la boîte et c'est ça le truc où tu rentres jamais il ya des fils infinis le mec qui connaissait l'organisateur des soirées et tout c'est des boîtes où genre tu payes ta bouteille à 1500 balles et j'avoue que j'étais jamais rentré dans une boîte comme ça à l'intérieur t'as que des meufs de 20 ans voilà qui sont à leur pic sexuel market value clairement qui sont super fraîches et donc voilà tu payes ta bouteille 1500 balles mais il ya que des meufs à l'intérieur et elles sont toutes super fraîches quoi tout le monde avec les shorts balanciaga et tout tu vois que ça sent ça sent ça sent l'oseille quand même et ce qui est marrant d'ailleurs c'est que les meufs elles te branchent dans ce genre de boîte parce qu'en fait t'es là à ta table avec ta bouteille les meufs elles arrivent par grappes de trois ou quatre elles commencent à chatter avec toi et tout bon c'est pour boire des verres aussi tu payes 1500 euros pour la bouteille ou pour autre chose non pour la bouteille en fait c'est une boîte chère quoi tu vois c'est genre tu dois prendre du dompé pour une table machin enfin tu vois le délire quoi ah non j'ai vu que tu payais les meufs enfin c'est ce qui justifiait le phénomène en fait ok d'accord ok non 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 c'est pas des professionnels c'est en fait c'est des meufs bonnes de 20 ans déjà les trois quarts des meufs elles se font déjà deux bases refoulées c'est genre il y en a un qui est pareil c'est le rasputin je sais plus comment il s'appelle si on est allé c'est même genre que rasputin quoi c'est pareil et en gros c'est vrai que j'étais jamais allé dans une boîte hyper sélect comme ça il y a que des meufs dedans il ya quasiment pas de bonhommes c'est assez impressionnant mais le problème je n'avais pas profité parce qu'en fait j'étais déjà tellement éclata que je me rappelle à peine les meufs avec qui j'ai parlé et à un moment je sais pas ce que j'ai fait je suis allé me promener je suis aux toilettes je suis parti je sais pas où et en fait j'ai oublié je me suis retrouvé dehors donc voilà ça veut dire que le mec il devait être en sang avec mon addition j'ai sorti je sais pas comment mais qu'il a du pleurer du sens après on n'a pas abusé on a commandé deux bouteilles ça fait quand même un budget mais voilà quoi c'est voilà pour être beau il faut être riche je crois que c'est le secret les gars c'est confirmé c'est confirmé parce qu'il n'y a jamais autant de missiles nucléaires de 20 ans qui sont venus me parler qu'hier soir donc voilà voilà sur ce c'est une belle conclusion pleine de morale de qualité je fais une très belle anecdote que tu nous as partagé pour clore cette émission qui dévoila attend je veux dire un truc sérieux je suis sur le channel solana avec tous les devs et tous les gars et en vrai je suis un peu je voulais dire un truc je sais que solana on dit c'est de la merde et tout machin et ça part en vacances mais ils continuent de bulles de ouf et ils prennent les problèmes super à coeur ils vont mettre un film marqué ne fais pas sa tête sami c'est très bien c'est vrai mais moi j'ai beaucoup de respect enfin en vrai je passe mon temps à cracher sur cela mais en fait j'ai lu tous les trucs qu'ils font en vrai les mecs ils bullent de vraiment donc avec un peu de chance les vacances vont s'arrêter ils vont continuer leur scaling de ouf et tout donc en fait j'ai relis ça et je me suis dit ouais finalement c'est pas si nul alors c'est sûr quand on est blockchain maximale se dire les blockchains partent en vacances c'est pas incroyable mais voilà j'ai bon je pourrais partager l'article mais j'ai la flemme non attend je vais le partager donc j'ai dit ça alors l'équipe de solana c'est vraiment des ouais ouais bah en fait j'ai lu l'article et je me suis dit ouais ça va les mecs qui ils se foutent pas notre gueule tu vois les bulles quand même alors clairement alors après c'est vrai qu'ils ont pris une approche tellement hardcore de barbare en mode fifix et on balance autant qu'on veut que voilà donc alors comment je fais pour le copier ce truc je peux même pas taper dans le chat là bon je te mets dans le premier chat que tu leur partage voilà et voilà c'est tout ce que j'avais à dire et les gars je vous aime sami je te kiffe aussi voilà c'était un plaisir les gars on vous aime salut salut merci à tous que la crypto soit avec vous normalement et la rediff n'est pas sur twitch elle est systématiquement disponible le lendemain sur youtube et des phases prodiff maintenant putain le process à scale up c'est incroyable voilà 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 allez merci au modérateur merci à la commu faites très attention vous faites pas rug à très vite ciao les gars merci à la commu faites super